Bonjour à tous, bienvenue au congrès d'USPN du mois de juin. Je suis super content d'intervenir aujourd'hui pour présenter un petit peu le syndicat des professionnels de la naturopathie. C'est un syndicat qui regroupe tous les acteurs de la naturopathie, mais pas que. Du coup, ça va être intéressant sur ce congrès. Je demande de voir un petit peu nos différents partenaires. Avant tout, je vais commencer par me présenter. Je suis Frédéric Blanchet. Je suis bénévole ESPN déjà depuis quelques années. Je suis dans la commission veille juridique et dans la commission communication. Je suis très content aujourd'hui d'accueillir Maître Guy Lodis pour ce webinaire qui va sûrement vous intéresser des gens d'une, mais surtout vous poser beaucoup de questions aussi pour être dans les clous dans votre pratique. Donc, je vais laisser te présenter Élise. Oui, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et merci de m'accueillir pour ce webinaire, pour cette nouvelle édition du congrès du ESPN, parce que ce n'est pas le premier que je fais. On en parlait juste avant avec Frédéric. C'est vrai que ça fait déjà quatre ans, je crois, que j'interviens chaque année au congrès pour sensibiliser les naturopathes sur les sujets juridiques. Alors, je sais que ce n'est pas des sujets simples. Donc, on va essayer aujourd'hui d'être le plus accessible, le plus abordable pour vous. Et puis, Frédéric, si tu sens qu'on ne comprend rien à ce que je dis ou si toi-même, tu ne comprends pas, n'hésite pas à m'interrompre pour me dire, non, là, il faut que tu clarifies, je n'ai pas compris ce que tu as dit. OK, Frédéric, je compte sur toi. Pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux croiter sans moi. Alors, on va parler du registre de traitement sur les données personnelles, mais avant de rentrer dans cette thématique bien particulière, en effet, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis avocat. J'exerce depuis près de 20 ans. J'habite du côté de Grenoble. Et mon domaine de prédilection, mon domaine d'expertise juridique, c'est le droit du web, le droit d'Internet. Donc, tout ce qui est lié au site Internet, à la vente en ligne, au développement des logiciels, à la protection des données personnelles également. Et puis, en parallèle de ce cœur d'activité, j'ai développé une expertise particulière pour les praticiens de santé naturelle parce qu'eux, en tant que praticiens de santé naturelle, praticiens de médecine non conventionnelle, c'est plutôt comme ça juridiquement qu'on doit les qualifier, ils sont soumis à des insécurités juridiques particulières. Et donc, ça fait quelques années maintenant que je les accompagne, je les aide à mieux se sécuriser, à gagner la sérénité. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait près de 300 praticiens naturopathes, mais pas que. C'est beaucoup des naturopathes, mais pas que. J'ai aussi des kinésiologues, des réflexologues, des praticiens de médecine traditionnelle chinoise. Voilà, différentes activités, mais autour de la santé non reconnue officiellement. Donc voilà pour ma présentation. Et puis, voilà, mon objectif et ma volonté, et c'est aussi pour ça que je fais ce webinaire, c'est d'apporter aux praticiens et notamment aux naturopathes un peu de sérénité juridique parce que je sais que ce n'est pas simple, le droit. Ça peut être angoissant, ça peut être stressant. Et puis, ce n'est pas toujours compliqué, ce n'est pas toujours simple à comprendre. Donc voilà, mon ambition, mon souhait, c'est de vous aider à y voir un peu plus clair et de vous aider à progresser sur le chemin de votre sécurité juridique. Voilà. Alors, comme je vous le disais, c'est vrai que ce n'est pas évident pour les naturopathes d'y voir clair dans les règles juridiques. Mais pour autant, vous savez, parce que maintenant, on commence à le dire de plus en plus, quand vous êtes naturopathes, vous êtes non reconnus officiellement au niveau de votre activité. Et donc, vous êtes en risque. Il y a des risques particuliers par rapport à votre activité. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on prend une heure pour se pencher sur les sujets juridiques. Alors, pourquoi il y a des risques particuliers pour les naturopathes ? Parce que, comme vous le savez, vous n'êtes pas un professionnel de santé au sens officiel du terme. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas infirmier, vous n'êtes pas kinésithérapeute. Donc, vous n'êtes pas reconnus comme professionnels de santé aux yeux de la loi française. Mais pour autant, de par vos activités, vous travaillez autour des sujets de la santé, du mieux-être des personnes. Donc, vous êtes à la frontière, en fait. Vous n'êtes pas loin du professionnel de santé. Et les formations que vous recevez, alors, on va parler de celle, par exemple, de la DNR, qui est une formation très qualitative, mais pour autant, elle n'est pas reconnue officiellement. Elle ne permet pas d'obtenir un diplôme d'État comme si vous étiez allé à la faculté, par exemple. Donc, il n'y a pas de tampon officiel de diplôme à la fin de votre formation de naturopathe aujourd'hui en France. Donc, c'est ça aussi, en fait. Il n'y a pas de reconnaissance officielle. Donc, vous n'êtes pas interdit. Vous n'êtes pas reconnu officiellement. Vous êtes un peu entre les deux. Vous êtes toléré. Et donc, vous êtes toléré parce que même si vous n'êtes pas reconnu comme naturopathe, vous êtes quand même un professionnel. Vous êtes un professionnel qui vous adressez à des particuliers, à des consommateurs, parce que quand vous faites des consultations, vous êtes quand même… Vous demandez une rémunération. Vous avez un numéro aussi raide. Donc, vous êtes quand même des professionnels. Vous payez des impôts. Là, pour ça, l'État français ne vous oublie pas. Et donc, à ce titre-là, les autorités, elles vous demandent de respecter les règles qui s'imposent à tout professionnel. D'accord ? Donc, le fameux RGPD dont je vais parler dans un instant, mais aussi les règles sur du code de la consommation, les règles du code civil. Donc, en tant que naturopathe, vous êtes professionnel. Donc, il y a des règles de droit commun, on va dire, qui s'appliquent à vous et que vous devez respecter. Et parce que vous avez une activité qui n'est pas reconnue officiellement, qui est quand même autour de la santé du mieux-être, donc on est quand même sur des activités un peu sensibles, eh bien, les autorités sont vigilantes et donc, peut-être qu'elles exigent un petit peu plus de vous qu'à l'égard d'un autre professionnel un peu plus classique. Elles exigent de vous que vous soyez vraiment en règle par rapport aux lois. D'ailleurs, il y a un dernier rapport de la DGCCRF qui a été rendu il y a quelques semaines et qui vient vraiment confirmer ce que je suis en train de vous dire, que les contrôles se multiplient, que les sanctions se multiplient aussi parce que les autorités voient des praticiens qui, en fait, font les choses un peu au feeling et sans pour autant se dire « Non, mais en fait, je suis un vrai professionnel et je dois me comporter comme tel. » Et ce n'est pas parce que j'ai une activité autour du bien-être que pour autant, je peux m'émanciper des lois françaises. En tout cas, en France, il y en a beaucoup de lois françaises. Il y a beaucoup de lois. L'idée, c'est de professionnaliser votre activité et d'essayer de ne montrer pas de blanche s'il y a un contrôle d'une autorité. Du coup, j'ai rajouté cette slide que j'avais présentée il y a quatre ans sur les conseils de Fred parce que c'est vrai que Fred me disait que les praticiens, souvent, ils sont paumés dans la liste de textes à comprendre, à respecter. Donc, avant d'aller faire un focus sur ce dont on va parler dans le webinaire, à savoir le registre des traitements, qui est une obligation du RGPD, peut-être qu'on va faire un tour d'horizon très rapide du contexte réglementaire un peu large qui s'applique au naturopathe. Donc, le naturopathe, il est au carrefour de plein de réglementations, comme je vous le disais. Alors, bien sûr, là, c'est vraiment très synthétique et ce n'est pas du tout exhaustif, mais pour vous ayez une idée un petit peu plus claire du contexte réglementaire dans lequel vous vous situez, vous voyez à droite, en haut à droite, il y a le Code de la consommation. Vous êtes, comme je vous le disais, vous êtes un professionnel, vous devez vous adresser à des particuliers, donc vous devez respecter toutes les règles du Code de la consommation qui sont super épaisses et que, d'ailleurs, vous retrouvez sur le site Légifrance, de manière gratuite, vous avez tous les articles du Code de la consommation. Et donc, là-dessus, on va retrouver les règles sur les pratiques, l'obligation de transparence par rapport à votre identité, à ce que vous avez comme activité, l'obligation sur le droit de rétractation de 14 jours, dans certains cas qui s'appliquent, l'obligation sur le médiateur à la consommation auquel vous devez adhérer, les obligations sur la vente en ligne, enfin voilà, il y a tout, je vous ai mis des exemples concrets de règles à respecter et qui viennent du Code de la consommation. En haut à gauche, vous avez les règles du Code de la santé publique qui viennent, notamment, fixer ce qu'il faut respecter, enfin ce que les professionnels qui viennent, on va dire, fixer les règles, pardon, des professionnels de santé. Donc, c'est là où on va avoir, par exemple, les règles sur la médecine, le médecin et l'exercice illégal de la médecine. D'accord ? Donc, le traitement et le diagnostic de maladies humaines. Voilà. Donc, toutes les règles en lien avec la santé, on va les retrouver dans le Code de la santé publique. En bas à gauche, vous avez aussi des obligations quand vous avez une activité en ligne sur Internet. Alors, sur Internet, l'activité en ligne, ce n'est pas que le site, ce n'est pas que votre site Internet. Fred, tu me parlais de l'activité sur les réseaux sociaux, je sais que vous êtes bon nombre à être présent sur Facebook, par exemple. Mais donc, voilà, il y a des règles à respecter quand on utilise Internet. Et donc, notamment, il y a des règles sur les sites Internet, des règles spécifiques, manque des mentions légales, il y a des choses à respecter sur les traceurs, les cookies, enfin bref. Donc, voilà, il y a aussi, quand vous avez une activité en ligne, des choses à respecter. Et puis, nous, on va aller faire un focus sur une des obligations de la réglementation qui se trouve en bas à droite, qui est la réglementation sur la protection des données personnelles. le VRGPD dont vous avez probablement déjà entendu parler. Elle est parfaite, cette diapo. Elle est vraiment… Moi, je trouve qu'elle est super. Je pense que… Ah ! Oui. Tant mieux, Fred, si ça te permet, je pense, d'y voir un petit peu plus clair dans cette folie réglementaire, parce que c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de lois à respecter. Et comme je le mets, tu vois, en bas de cette diapo aussi, c'est nul, mais censé ignorer la loi. Voilà. Donc, vous êtes professionnel et aux yeux des autorités, vous êtes censé les connaître sur le bout des ongles et les respecter. Ce qui est quand même juste dingue parce qu'en fait, vous n'êtes pas avocat, vous n'êtes pas expert juridique et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous êtes expert sur votre domaine, le mieux-être, la naturopathie, mais pas du tout sur les lois. Et en plus, vous avez d'autres chats à fouetter que d'aller regarder toutes les règles du Code de la consommation. Donc, ça devient vraiment très compliqué en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de se faire aider, de se faire conseiller, de prendre du temps, de regarder des petites vidéos, de s'inscrire à ce webinaire pour monter en compétence sur ces sujets qui sont super importants en fait, qui ne sont pas votre cœur de métier, mais pour autant qui sont super importants. Vous voyez là, je vous ai mis quelques sanctions et qui vient… Alors, bien sûr, il y en a d'autres, mais par exemple, tu vois Fred, sur le site internet, il faut des mentions légales, c'est la carte d'identité de ton site internet et si tu… Donc, il y a des informations très précises à mettre sur tes mentions légales et si tu oublies de les mettre ou si c'est incomplet ou ce n'est pas clair, tu vois, il y a une amende spécifique qui peut jusqu'à 75 000 euros rien que pour ça. après, tu vois la troisième ligne, c'est les informations qu'on peut… Alors, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on peut être souvent redressé, souvent sanctionné. Donc, quand on est dans sa communication sur internet, par exemple, on n'est pas super clair sur un produit, sur les caractéristiques d'un produit, sur votre prestation, d'accord ? Ne vous présentez pas comme un médecin, comme quelqu'un qui guérit, qui fait des soins, qui parle à des patients, vous voyez ? Donc, tout ça peut vous mettre en difficulté parce que les autorités peuvent considérer que finalement, la manière dont vous écrivez ou que vous dites des choses sur internet, en fait, ça induit en erreur le consommateur sur les aptitudes que vous avez, par exemple, à le guérir. Voilà. Puis, il y a des titres protégés, par exemple, le titre de médecin ou le fait de dire je suis certifié. Ben non, il y a des certifications professionnelles en France. Donc, si vous dites que vous êtes certifié, alors que vous n'avez pas de reconnaissance officielle, ça ne le fait pas. Donc, quelque part, il faut faire attention à la transparence aussi sur votre identité, sur vos diplômes, sur vos formations. Donc, tu vois, Fred, il y a quand même pas mal de sanctions, mais on va passer vite sur ces sujets-là parce que les sanctions, je sais que ça angoisse tout le monde qu'on va passer surtout à ceux dont je vais vous parler parce que voilà, là, je vous fais une introduction, mais l'idée, c'est d'aller vous parler du registre de traitement, mais je remets le lien, j'en profite quand même avant d'aborder ce sujet du registre. J'ai fait un webinaire, vous l'avez peut-être pour certains vu, en mars dernier, donc en mars 2022, sur les obligations que le praticien a à l'égard de ses clients. Donc, ça, c'est un sujet aussi très important et dans ce webinaire, j'ai parlé des obligations du code de la consommation que le praticien doit respecter à l'égard de son client et j'ai parlé d'autres, enfin, d'obligations RGPD aussi. Je n'ai pas parlé du registre de traitement dont on va évoquer aujourd'hui, qu'on va étudier ensemble, mais je parle de l'obligation d'informer, de recueillir le consentement du client sur les données de santé, etc. Donc ça, c'est des sujets, si vous ne savez pas ou découvrez ces concepts-là, je vous invite à aller voir ce webinaire. Vous le retrouvez gratuitement sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, sur ma chaîne, il y a aussi pas mal de petites vidéos, des petites capsules de quelques minutes à destination des praticiens sur des sujets très précis. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour ceux qui veulent apprendre plus de choses au niveau juridique. Allez, donc maintenant, on va attaquer. On va attaquer, donc soyez attentifs parce que là, ça y est, on va aborder des sujets un peu techniques. On va vraiment se concentrer sur une réglementation qui est celle de la protection des données personnelles. Donc, cette réglementation, c'est quoi ? C'est plusieurs textes en fait à respecter. Il y a une loi en France qui s'appelle la loi informatique et liberté, mais il y a aussi et surtout ce fameux RGPD. C'est quoi ce truc ? C'est un règlement européen, d'accord ? Qui est entré en application en 2018 et donc, qui est un règlement qui vient, qui a été mis en application au niveau de l'Europe, d'accord ? Donc, il s'applique pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Espagne, l'Italie. Donc, on a tous les mêmes règles au niveau de la protection des données personnelles au sein de l'Union européenne. Et puis, il y a aussi le code de la santé publique parce que, par exemple, sur la santé publique, on va parler, dans le code de la santé publique, on va parler des données de santé, notamment de l'obligation d'héberger les données de santé. Quand on confie l'hébergement à un tiers, il faut que cet hébergeur soit certifié hébergeur de données de santé. Donc, il y a des règles particulières à respecter sur ce type de données. Donc, il y a pas mal de textes. Là, ce n'est pas d'ailleurs tous les textes à respecter. Je vous ai mis les principaux. Mais pour vous dire qu'en fait, rien que sur la protection des données personnelles, on a déjà beaucoup de sujets, beaucoup de matières. Et donc, il y a pas mal d'obligations en fait à respecter. J'ai évoqué tout à l'heure les sanctions sur les données personnelles. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement, qu'on avance et qu'on aille tout de suite se poser la question de, mais c'est quoi cette donnée personnelle ? Est-ce que moi, quand je suis praticien, je suis concernée par ce texte qui est sur les données personnelles ? Qu'est-ce que c'est et est-ce que je suis concernée ? C'est ce qu'on se disait, Fred, tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a pas mal de praticiens qui se posent la question de savoir s'ils doivent respecter cette réglementation. Alors, en fait, il faut savoir qu'une donnée personnelle, c'est toute information qui se rapporte à un individu. Donc, moi, toi, Fred, vous qui me regardez, rien qu'à partir du moment où on s'intéresse à une personne, d'accord ? Donc, un individu, une personne, Madame Dupont, ma voisine, mes enfants, bref, eh bien, il y a des informations qui les concernent, des informations sur, ça peut être des informations super larges, leur identité, nom, prénom, adresse, tes goûts vestimentaires, tes goûts alimentaires, ta situation de famille, ça peut être quoi ? Ça peut être mes données bancaires, ça peut être mes données de santé, donc mes antécédents, mes maladies, mon allergie au gluten, ma dépression, enfin, tout ça sont des données personnelles, OK ? Donc, c'est super, super large, une donnée personnelle. Et on est sur une donnée personnelle dès lors que ça permet de remonter à une personne. Par exemple, si je mets juste Élise, Élise, il y en a plein en France, donc ça ne permet pas de remonter jusqu'à moi, Élise Guillodis, celle qui vous parle aujourd'hui. D'accord ? Donc, il faut quand même un certain nombre d'informations, mais ça peut être une ou deux informations associées l'une à l'autre qui permettent de remonter à une personne. Et donc là, quand ça permet de remonter directement ou indirectement à cette personne, hop, on est sur de la donnée personnelle. Donc, vous en tant que praticien, si je ramène ça à vous en tant que praticien, dans votre activité, vous parlez bien avec des gens, vous parlez avec des clients ou des patients, vous parlez avec des partenaires, avec, je ne sais pas moi, des stagiaires, votre secrétaire, vos fournisseurs, enfin bref, toi Fred qui a plein d'activités, tu as un réseau super large, super riche, tu parles avec plein de gens. Donc, tu parles avec des personnes et donc tu, dans le cadre de ces échanges, de tes activités, tu vas récupérer des informations. Rien que pour organiser le webinaire, il a fallu qu'on s'écrive, qu'on s'échange nos coordonnées, enfin bref, voilà. Et puis, tout à l'heure, on parlait de nos vies. Donc voilà, on a récupéré des informations. quand je dis récupérer, il faut que je sois plus précise. parce que ce qui est visé par le RGPD, c'est le traitement sur une donnée personnelle. D'accord ? Qu'est-ce qu'un traitement finalement ? C'est toute opération que tu vas faire sur une donnée. Le fait de la collecter, le fait de la stocker sur son ordinateur, le fait de la transmettre à ta secrétaire, le fait de la sauvegarder pendant des années, le fait de la supprimer, c'est un traitement sur une donnée personnelle. D'accord ? Et ce n'est pas qu'un traitement informatique parce que j'ai des praticiens qui me disent mais moi, je n'utilise pas d'ordinateur, je collecte très peu de données personnelles et quand je le fais, c'est de manière à l'ancienne, manuscrite avec des petites fiches. En fait, quand tu prends rendez-vous, quand tu gères un agenda papier, par exemple, pour gérer tes rendez-vous, tu fais des traitements de données personnelles. C'est ce que tu me disais, Fred, par rapport à ta pratique. Si on fait le lien avec ta pratique, dis-moi un petit peu, toi. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'à la rigueur, quand on prend déjà le nom, prénom et le numéro de téléphone, ça y est, on est déjà dans les données personnelles. Donc, du coup, c'est ça. Du coup, tu dois respecter cette élémentation dont j'ai parlé. Alors, évidemment, toi, peut-être que tu vas collecter moins de données que le naturopathe qui, lui, fait des bilans, va prendre note de toutes les informations que le client va lui confier en consultation. Il y en a qui stockent énormément d'informations, en fait, par rapport à leur client. Donc, toi, tu fais partie de ceux qui n'en collectent pas beaucoup de données, mais tu en collectes quand même. Et puis, tu as ceux qui en collectent beaucoup et qui, parmi les données qu'ils collectent, collectent des données de santé. ils ne sont pas professionnels de santé, mais pour autant, en termes de, tu vois, de niveau de collègue de données sensible, on n'est pas loin d'un médecin. On n'est pas loin d'un médecin. Donc, en fait, si je résume, tous les praticiens de santé naturelle qui m'écoutaient, dans le cadre du développement de votre activité, vous êtes un acteur de traitement sur des données personnelles et donc, vous devez respecter cette fameuse réglementation. Cette réglementation RGPD, souvent, on la réduit au RGPD, mais vous avez compris qu'en fait, ce n'est pas que le RGPD. Il y a une loi Informatique et Liberté en France et on a aussi d'autres textes, notamment le Code de la santé publique. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la définition de la donnée personnelle. Et là, on va définir une nouvelle notion, le registre des traitements. Il faut savoir, avant que je rentre à cette définition, que le RGPD, cette réglementation, elle prévoit plein de choses, plein d'obligations à respecter. Donc, aujourd'hui, en une heure, on ne peut pas tout voir, tout passer en revue parce qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps. Je t'ai expliqué, Fred, que pour mes clients qui veulent avoir une vision claire de tout ce qu'il faut faire au niveau RGPD, il faut au moins une matinée. Donc, en une heure, on ne peut pas faire tout. Mais là, du coup, on va faire un focus sur une des obligations du RGPD qui est celle de tenir un registre des traitements. Alors, c'est quoi ce registre des traitements ? En fait, c'est un fichier, un document. Alors, peu importe la forme qu'il prend, ça peut être un registre papier, ça peut être un fichier Word, ça peut être un fichier Excel, on s'en fiche. Le principal, c'est le contenu de ce registre qui importe. OK ? Donc, ce registre des traitements, il va avoir pour objectif de recenser ou d'inventorier vos différentes activités de traitement sur les données personnelles que vous avez au niveau professionnel. D'accord ? Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble finalement de ce que vous faites sur les données personnelles. Donc, c'est un outil de pilotage de vos activités parce qu'en fait, on se rend compte si on y réfléchit deux secondes que dans le cas de notre activité, on collecte quand même pas mal de données personnelles. Et puis, c'est un outil qui permet de prouver votre conformité s'il y a un contrôle parce que la CNIL, qui est l'autorité de contrôle sur les données personnelles, si elle vient toquer à votre porte pour vérifier que vous êtes en règle, elle va vous demander votre registre. D'accord ? Donc, ce registre-là, si vous l'avez établi, ça permet de démontrer en tout cas que vous avez fait des actions de conformité sur la protection des données personnelles. Alors, dans quel cas le registre est obligatoire ? Alors, c'est vrai que c'est une question importante que se posent les praticiens de savoir est-ce qu'ils doivent respecter cette obligation de tenir un registre de traitement ? Alors, la CNIL, en fait, elle est venue préciser que toutes les entreprises doivent tenir un registre de traitement dès lors qu'elles ne font pas de traitement occasionnel. Donc, on va dire que le praticien qui ne ferait que des traitements occasionnels ne serait pas tenu d'avoir ce registre de traitement, mais tous ceux qui collectent, traitent des données de manière régulière vont être soumis. et en fait, concrètement, moi, dans la pratique, je ne vois pas trop bien comment est-ce qu'on peut s'exonérer de cette obligation d'avoir un registre parce que même toi, Fred, par exemple, tu me disais dans ton activité, tu ne collectes pas, par exemple, en consultation, tu fais beaucoup de consultations manuelles, d'approches manuelles, donc tu ne collectes pas beaucoup d'informations sur tes clients, mais rien que pour gérer ton agenda et tes prises de rendez-vous, de toute manière, tu vas collecter de manière régulière des données personnelles. Donc, pour moi, les praticiens de santé naturel doivent tous tenir un registre de traitement. Donc, en tout cas, pour moi, c'est la conclusion à laquelle j'en reviens. Après, il faut se poser la question de savoir ce que doit contenir ce registre de traitement. je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si on en a parlé, mais ce registre des traitements, il prend la forme qu'on veut lui donner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme imposée, il peut être, ça peut être un registre papier, ça peut être un registre au format Word, ça peut être un registre sous fichier Excel, peu importe la forme, c'est le fond, donc le contenu de ce registre qui est important. D'accord ? Donc, dans ce registre de traitement, il va falloir prévoir plusieurs choses et c'est là que ça va se compliquer parce que ce n'est pas toujours très simple de savoir ce qu'on doit mettre dans son registre ou dans son registre et après, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un exemple concret. Dans ce registre de traitement, il va falloir indiquer l'identité du responsable de traitement. Le responsable du traitement, c'est un terme en fait, RGPD, qui vient dire c'est qui est la personne qui finalement est le chef et c'est celui qui décide de la finalité et des moyens du traitement. D'accord ? Alors, en l'occurrence, le responsable du traitement, c'est le praticien quand il est solopreneur, quand il a son entreprise individuelle, c'est lui le responsable de traitement. Et par exemple, quand tu es en société, moi par exemple, j'exerce dans une société qui s'appelle Numétique Avocat, juridiquement, le responsable du traitement, c'est ma société. Voilà. Et puis après, il peut y avoir plusieurs responsables de traitement. Tu me parlais de Facebook tout à l'heure, quand tu as des activités sur des données personnelles au sein du réseau Facebook, en fait, il y a deux responsables de traitement. Il y a celui qui est le titulaire du compte, donc toi par exemple, si on parle de ton compte, Facebook, et puis il y a Facebook qui est co-responsable de traitement avec toi. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième question à laquelle il faut répondre dans le registre, c'est à quoi servent les données ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je fais des données personnelles ? Quelles sont les finalités finalement de cette collecte de données personnelles ? Donc, on va avoir des exemples concrets, notamment par exemple par rapport au site Internet et à vos clients. Et puis, il va falloir se poser la question de quel type, quelle catégorie de données personnelles je collecte ? Est-ce que c'est des données d'identité ? Est-ce que c'est des données sur la santé ? Voilà. Quelles sont les catégories de données personnelles que je collecte ? Il va falloir se poser la question de savoir qui a accès aux données hormis moi ? Est-ce que ma secrétaire a accès aux données ou est-ce que je travaille avec d'autres associés et donc ils ont accès, on a un agenda partagé ? Est-ce que, je ne sais pas, moi je les transfère à un sous-traitant ? Bref, qui peut avoir accès aux données hormis vous ? Il faut se poser la question de savoir combien de temps vous conservez les données personnelles parce qu'il y a une règle très importante qui est de dire qu'on ne peut pas stocker, conserver les données de manière illimitée. Il faut se fixer des durées maximum de conservation et au bout de ces durées maximum, il faut supprimer complètement les données personnelles qu'on avait stockées parce qu'elles sont trop anciennes, on n'en a plus besoin donc on les enlève, on les vire complètement. Et puis, il va falloir expliquer dans ce registre comment est-ce que vous les avez sécurisées. Donc là, on va parler des moyens de sécurisation de votre ordinateur, les mots de passe, ça peut être des sauvegardes donc on va parler un petit peu de ces sujets-là. Il va falloir se poser la question de savoir si vous faites des transferts de données personnelles hors Union européenne parce que ça, c'est très encadré donc il faut se poser la question de savoir si vous faites des transferts vous ou vos sous-traitants et ça va faire le lien avec les outils que vous utilisez dans le cadre de votre activité et puis il faut se poser la question de savoir si vous devrez dans certains cas faire une analyse d'impact qui est une obligation particulière au niveau du RGPD. Donc, si je prends des exemples concrets, alors je vais arrêter mon partage d'écran et je vais aller sur un autre document que je vais vous partager que je vais commencer à travailler ce matin. Alors, est-ce que j'ai les droits de partage ? Oui, c'est bon. Alors, je vais aller sur mon document. Voilà, moi, les registres de traitement, je les fais soit sous fichier Excel soit sous Word. Donc, voilà, en fait, comme je vous le disais, ce n'est pas très important la forme. Le principal, c'est qu'on ait les informations importantes. Donc, vous voyez, sur le haut de mon registre, je vais mettre les coordonnées de mon client. Donc, ce serait le praticien, par exemple, toi, Frédéric, tu vois, on mettrait le nom de ton entreprise, ton nom, ton prénom, ton adresse postale, etc. Et puis, ici, là, dans cette partie-là qui est la numéro 2, c'est finalement la liste des différentes activités que tu vas avoir, toi, Fréd, dans ton activité et qui vont impliquer des traitements sur des données personnelles. D'accord ? Donc là, finalement, on va se rendre compte qu'on va vite être ramené à faire un tour d'horizon de tout ce que tu fais au niveau pro. Donc, c'est tes clients, on va parler des prises de rendez-vous, des consultations, du paiement, enfin bref, toute la gestion de la relation client. Ça peut être aussi si tu as pas mal de partenaires, de prestataires, ça peut être, tu vois, toutes ces personnes qui ne sont pas forcément des clients mais avec qui tu travailles en relation. Ça peut être des prospects, c'est-à-dire si tu fais beaucoup d'activités de prospection, tu as une newsletter, tu fais des conférences, des ateliers, les gens qui s'inscrivent ne sont pas forcément tes clients mais c'est peut-être tes potentiels clients, tu vois, tu as envie qu'ils connaissent un peu ton expertise, voilà, ça peut être une activité importante qu'il va falloir renseigner dans ton registre. On parlait du site internet tout à l'heure avec Fred parce que Fred, il a un site internet. Si vous avez en tant que praticien un site internet pour gagner en visibilité, pour expliquer ce qui vous êtes, ce que vous faites, peut-être que votre site internet, il va collecter des données personnelles. Donc là, s'il en collecte, ce qui est le cas de notre site sur 10, il va falloir renseigner aussi un certain nombre d'informations par rapport à votre site internet. Et puis, on parlait aussi des réseaux sociaux, si vous avez des activités importantes, vous échangez avec vos clients sur Messenger ou bref, plein d'autres choses et vous n'y a compléter parce qu'en fait, finalement, là, c'est les principales activités qu'on va rencontrer de manière un peu classique mais après, tu vois, par exemple, ça peut être si vous utilisez une plateforme de prise de rendez-vous hyper importante sur laquelle vous avez plein d'activités, peut-être que ça mérite d'en faire une activité à part entière pour en parler de manière un peu plus détaillée ensuite. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est que pour chaque activité que vous allez avoir inventoriée par rapport à vous, par rapport à votre activité de praticien, ensuite, il va falloir, par exemple, si je prends la première activité, il va falloir répondre aux questions que je listais tout à l'heure. Par exemple, sur la gestion de tes clients, quel type, première question, quel type de données personnelles tu collectes ? Alors, ça va être des données, là, j'ai mis un peu une liste. J'ai commencé à dresser une liste, mais ça ne va pas être toujours ça. Ça va dépendre de votre activité, de comment vous êtes organisé. Toi, par exemple, Fred, je ne suis pas sûre que tu vas stocker, prendre note, stocker des données sur la vie sexuelle de tes clients. Mais je sais qu'il y a des naturopathes qui le font. même chose sur les données de santé, tout ce qui est antécédents médicaux, maladies, résultats d'examen, handicap, etc. Je sais qu'il y a bon nombre de naturopathes qui travaillent, qui ne peuvent pas travailler sans avoir ces informations-là et qui en collectent un certain nombre. Donc, voilà. En fait, il faut lister les différents types de données que vous pourriez être amenés à collecter par rapport à vos clients. Les finalités, ça peut être la gestion des prises de rendez-vous, ça peut être la gestion des formalités juridiques. Oui, quand vous envoyez votre contrat client, vos CGV et votre politique de protection des données personnelles à votre client avec le fait de savoir qui a signé quoi, quand est-ce que je lui ai envoyé, quand est-ce qu'il a accepté. Voilà, en fait, je sais que Madame Dupont a accepté le fait que je collecte ces données de santé tel jour. Et oui, donc ça, s'il y a un contrôle de la CNIL, il va bien falloir prouver que vous avez obtenu le consentement de Madame Dupont sur la collecte de ces données de santé. Pour ça, il va falloir prévoir un petit formalisme. Là, rien qu'en faisant ça, on fait un traitement de données personnelles. Vous voyez, donc ça va loin. Ça peut être tout ce qui est en lien avec la préparation et le déroulement, évidemment, des séances avec vos clients. Tout ce qui est échange, je renvoie un questionnaire pour avoir des informations, etc. Ça peut être la gestion du paiement. Bref, ça peut être, j'ai mis fidélisation client. J'ai pas mal de praticiens qui ont maintenant envoie une newsletter à leurs clients ou leurs prospects. Là, du coup, ça peut être aussi une activité. Donc, on va les inventorier dans cette rubrique-là. Et puis là, par exemple, la troisième rubrique, vous allez vous poser la question, qui a accès à ces données personnelles-là ? Celles dont on parle juste là, de vos clients. Donc, ça peut être une secrétaire. Alors, vous n'êtes pas si nombreux que ça à l'avoir, mais des fois, c'est des freelances. Vous prenez une secrétaire freelance, c'est un destinataire des données. La personne sait que Mme Dupont a pris rendez-vous avec vous tel jour. Elle a accès à des données personnelles de vos clients. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de praticiens qui utilisent des plateformes de prise de rendez-vous de type Doctolib. Alors là, j'ai mis Doctolib, c'est un exemple. Là, du coup, Doctolib, et donc, les entreprises qui travaillent Doctolib derrière ont accès aux données de prise de rendez-vous de vos clients. D'accord ? Donc, ce sont des destinataires des données. J'ai pris un autre exemple, ça me permet de parler d'un des partenaires avec qui je travaille bien, qui est la boîte Naturo avec le logiciel Jupiter. Par exemple, utiliser le logiciel Jupiter de la boîte Naturo pour toute la partie gestion de la relation client, gestion des formalités juridiques dont je parlais. Ben voilà, en fait, la boîte Naturo peut avoir accès aux données que vous renseignez dans le logiciel concernant vos clients. Vous faites des consultations en visio, par exemple. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire des consultations à distance. l'outil que vous utilisez. Alors, n'utilisez pas Zoom. Je sais que vous êtes super nombreux à adorer Zoom, mais quand on fait de la consultation de naturopathie, il ne faut pas utiliser Zoom. Zoom, ce n'est pas un outil professionnel, c'est un outil grand public qui n'est pas du tout destiné à sécuriser correctement les données, le type de données dont on parlait juste en-dessus. Parce qu'en fait, les gens qui viennent vous voir en consultation, ils vous racontent souvent leur vie. Donc, si vous utilisez beaucoup un outil de consultation à distance, attention au niveau de sécurité de l'outil. Donc, ça, c'est aussi un autre sujet, mais je faisais juste une petite parenthèse. Et puis, par exemple, si vous envoyez une newsletter et que vous êtes un peu professionnalisé sur ce sujet-là, il y a des outils qui sont dédiés à des outils de emailing. Moi, je connais SenniBlue qui est une solution française qui est très bien. Là, pareil, SenniBlue, les équipes de SenniBlue ont accès, en fait, peuvent avoir accès à vos listes d'abonnés. Donc là, voilà, il faut inventorier finalement toutes les dessinataires qui ont accès à vos données clients. Et puis, se poser la question aussi de la durée de conservation. Par exemple, moi, ce que je conseille à mes clients praticiens, c'est de conserver les données maximum cinq ans à compter du dernier rendu. Donc, on conserve deux ans, on va dire, un mode de fonctionnement courant. Et au bout des deux ans, quand la personne, vous n'avez plus de nouvelles depuis deux ans, hop, vous archivez sur un disque dur externe sécurisé. D'accord ? Vous archivez les données pendant trois ans, donc deux plus trois. Et au bout des cinq ans, vous n'avez plus de son plus d'image de la personne. Vous supprimez toutes les données de cette personne. Ouais. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à mettre dans ce registre. Alors, je vous donne un autre exemple très vite sur la gestion du site Internet puisqu'on en parle aussi pas mal du site Internet du praticien. Vous êtes de plus en plus nombreux à en avoir un. Et puis, souvent, on se dit, mais quand on a un site Internet, c'est quoi les données que je collecte ? Ce n'est pas toujours simple de comprendre. Quand on a un site Internet, souvent, on ne sait même pas qu'on collecte des données personnelles via le site. Donc, ça, c'est super important de bien comprendre comment ça fonctionne techniquement tout ça. Sur le site Internet, par exemple, vous allez pouvoir avoir, je ne sais pas moi, je vais aller directement sur les finalités. Vous allez souvent avoir un formulaire de contact où vous invitez la personne à laisser son nom, son prénom, son mail, son téléphone. Et donc, la personne va vous contacter pour avoir des renseignements. Vous allez lui répondre. Là, ça, c'est un traitement de données personnelles. D'accord ? Donc, votre site va collecter les informations, madame Dupont, qui utilise votre formulaire de contact du site. Et donc, finalement, le site, selon qui a accès, l'hébergeur du site, le webmaster, la personne qui fait le référencement SEO, enfin, je ne sais pas, toutes ces personnes peuvent avoir accès aux données qui sont stockées, d'accord ? Sur le site. Donc, on se rend compte qu'on va avoir dans les destinataires. Alors, après, en fonction de l'hébergeur du webmaster, ça dépend, il y a les praticiens qui n'ont pas de webmaster. Mais un hébergeur, ça, c'est sûr, il en faut un. Module de paiement, ça va viser, par exemple, des sites qui proposent le paiement des consultations en ligne. Si vous avez mis un module Stripe ou autre, Stripe, vous allez collecter les données au niveau du paiement, donc collecter les données bancaires, numéro de CB, etc. Et puis, vous allez avoir le tiers, par exemple Stripe, vous prenez cet exemple-là, qui est la solution de paiement destinataire des données, d'accord ? Sur les sites internet, on retrouve aussi pas mal, souvent, laisser un avis, les avis clients ou les avis sur un article. Les personnes, en fait, elles vont laisser un avis, vous collectez des données personnelles, des personnes qui laissent des avis. Et puis, souvent, sur le site, on a des traceurs, notamment les cookies, qui permettent de faire, de mesurer l'audience du site, de faire du partage sur les réseaux sociaux ou d'articles, etc. Eh bien ça, les traceurs, ça collecte aussi des informations personnelles un peu techniques. On parle d'adresses IP, notamment, du URL, pardon, oui, d'identifiant, de terminaux, etc. C'est des informations de connexion, souvent, des informations techniques, mais qui permettent de remonter à une personne, à la personne qui a navigué sur votre site, qui s'est connectée, qui a cliqué là, etc. On peut finalement, par des moyens techniques maintenant assez classiques, remonter vers la personne. Et donc, en fait, les traceurs sont un outil sur votre site qui permet de collecter et de savoir ce que font les personnes sur votre site. Vous voyez, donc tout ça, il va falloir en parler dans votre registre. Et puis, à chaque fois, s'il se posait la question des durées de conservation. Vous voyez, donc c'est, en fait, pour chaque activité, votre site Internet, vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires, vos réseaux sociaux, il va falloir se poser ces questions. Et puis, ensuite, il va falloir, j'en parlais tout à l'heure, se poser la question du transfert de données hors UE. Parce que le principe, c'est qu'aucune donnée personnelle de vos clients, des personnes qui arrivent sur votre site, ne doit être transférée en dehors des frontières de l'Union européenne. Ça, c'est la règle. Et si elles sont transférées vers un pays étranger, dans ce cas-là, il y a des mesures d'encadrement très, très fortes à mettre en place. D'accord ? Notamment quand il y a un transfert vers les États-Unis, qui est un peu la bête noire des instances européennes actuellement. Donc, c'est tellement contraignant d'encadrer ces transferts qu'il faut éviter de faire ces transferts de données. Mais la première question quand on est praticien, c'est, est-ce que je fais des transferts ? Non. Oui, mais en fait, on va réfléchir deux secondes. Si je ferais trop pédale un tout petit peu en amont, je parlais de Stripe tout à l'heure, du module de paiement. Hop, Stripe, c'est quoi ? C'est un outil étranger. Donc, les données peuvent partir vers les États-Unis, notamment. il y a pas mal de praticiens aussi qui utilisent des sites sur Wix. Wix vous permet de faire des super sites gratuits ou presque gratuits. Mais où sont hébergées les données ? Chez Wix et ses copains aux quatre coins de la planète. Donc, Wix transfère vos données, les données que vous collectez depuis votre site. D'accord ? Donc là, ça pose des vrais casse-têtes réglementaires. Donc, vous pourrez en parler de Wix, mais ce n'est pas le sujet. Mais pour vous faire prendre conscience que c'est des questions très précises auxquelles il faut que vous confrontez entier et que vous trouviez des réponses. Et du coup, le registre, il permet de se poser ces questions et de se dire « Ok, là, du coup, ça ne va pas, je vais changer d'outil. » C'est vraiment un outil de pilotage de votre conformité qui est super intéressant. Et puis, je vais m'arrêter là sur les mesures de sécurité. Pareil, dans votre registre, il va falloir expliquer comment vous sécurisez les données que vous collectez, notamment celles de vos clients. Comment, par exemple, vous avez mis un mot de passe robuste à l'entrée de votre ordinateur en évitant de mettre sa date de naissance. On va mettre une phrase, par exemple, avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux. On va parler aussi de « Est-ce que vous faites des sauvegardes régulières ? » Parce que le fait de perdre sans faire de sauvegarde des données que vous avez collectées, ça ne va pas. C'est une violation de données personnelles. Donc, il faut faire des sauvegardes aussi. Il faut aussi limiter les accès. Qui a accès aux informations ? Est-ce que c'est n'importe qui au sein de… Parce que, par exemple, il y en a beaucoup qui travaillent de chez eux donc est-ce que l'ordinateur, c'est l'ordinateur de la famille, tout le monde peut avoir accès ou est-ce que j'ai un accès dédié ? Il n'y a que moi qui ai accès aux données de mes clients. Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose et qui sont super importantes parce que la CNIL, l'autorité de contrôle, demande à ce que quand vous collectez des données personnelles, elles soient correctement protégées, correctement sécurisées. Donc, il va falloir mettre en place des actions de sécurité parfois pas forcément simples, évidentes à mettre en place, à sécuriser les serveurs, il faut se renseigner. Sur le site de la CNIL, il y a pas mal de petites fiches pratiques sur les mesures de sécurité minimum attendues, comment je sécurise mon réseau, comment je sécurise mon ordinateur, etc., mon site internet. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, jeter un œil sur le site de la CNIL pour avoir des infos si vous avez besoin sur ces sujets. Donc, voilà, je vais arrêter mon partage d'écran puisqu'on a vu pas mal de choses déjà sur le registre de traitement. Je vais revenir sur mon support initial. Je crois que maintenant vous avez bien compris un peu mieux ce que c'était qu'un registre de traitement. Je vous ai donné des exemples concrets et puis je vais terminer par ça. Pour ceux qui se sentent complètement, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, le registre de traitement. Je vous ai donné les clés maintenant, vous pouvez le faire vous-même. Mais je sais qu'il y a des praticiens qui se sentent complètement largués, qui n'ont pas envie, qui ne se sentent pas à la hauteur de faire ça. Et donc, dans ce cas-là, quelle solution, moi, je peux vous proposer c'est ma solution d'établir votre registre de traitement de praticien. Et comment on fait si on veut utiliser cette solution ? On utilise mon générateur qui s'appelle Numedoc, qui est un générateur que j'ai conçu moi en tant qu'avocate et qui vous permet d'avoir un registre de traitement personnalisé, adapté à vos activités de praticien. Donc, concrètement, comment ça fonctionne ? Vous vous connectez à mon logiciel en ligne, je vous pose des questions, c'est un formulaire, vous répondez aux questions, quelles données personnelles vous collectez, qui a accès, etc. Donc, vous répondez aux questions et à la fin du questionnaire, vous pouvez télécharger un registre de traitement qui est personnalisé, qui est adapté aux questions que vous avez travaillées dans le questionnaire. Et donc là, c'est un registre au format Word. Et donc, vous regardez si ça vous convient, si ça correspond à votre activité et puis si, évidemment, il y a besoin de reboucler avec moi, d'aller plus loin, d'avoir une heure d'échange avec moi pour bien finaliser votre registre, dans ce cas-là, il y a une petite option que vous pouvez activer et qui permet de prendre rendez-vous et vraiment d'aller étudier votre registre, vos activités pour verrouiller tout par rapport à cette obligation RGPD. Voilà. Et puis, parce que c'est le congrès du SPN, j'ai proposé une promotion exceptionnelle parce que c'est pas une promotion que je propose et puis là, on va la limiter dans le temps parce que le congrès, vous aurez le début juillet pour découvrir le webinaire et si vous voulez profiter de la promotion de moins 30%, vous aurez jusqu'au 15 juillet. Alors, il ne faudra pas oublier de renseigner le code promo un registre SPN congrès pour pouvoir bénéficier de la promotion sur le registre de traitement. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être, Frédéric, n'hésite pas si j'ai oublié de dire des choses, s'il y a été quelques commentaires en complément que tu voudrais apporter avant qu'on termine. Pour moi, c'est parfait. Franchement, ça a été clair, limpide. Non, il n'y a pas du tout, franchement, je m'attendais à avoir des questions, sincèrement. Et bien non, franchement, je pense que comme on en discutait tout à l'heure avant de commencer, je pense que tes interventions sont vraiment hyper intéressantes et vraiment permettent de soulager beaucoup les gens parce que les gens se prennent de plus en plus la tête aussi sur toutes ces questions juridiques. Et du coup, d'avoir aussi ta... En fait, ce que j'aime beaucoup dans ton parler, c'est que c'est hyper compréhensible et que c'est clair, clair, concis, précis. Et moi, pour moi, c'est bien. Je pense que des interventions... Là, je suis en train de voir justement avec le SPN parce qu'on a un groupe Facebook qui est pour faire venir justement nos partenaires plus souvent, donc sur des thématiques différentes. Et je pense que ce sera vraiment intéressant d'avoir, peut-être, je ne sais pas, en fonction du temps, en fonction de tout ça, mais d'avoir des moments aussi sur des... Voilà, sur certaines thématiques peut-être précises. Là, c'était très bien et tu es même allé vraiment sur d'autres champs. Du coup, c'était super intéressant. Mais non, parfait. Et puis, merci pour la réduction parce que ça peut vraiment aider beaucoup de gens, je pense. Oui, je sais bien que ce n'est pas toujours très simple côté budget pour... Voilà, de se mettre en conformité. Ce n'est pas toujours évident. Donc, voilà. Du coup, cette petite promotion permet de... Voilà, d'avoir accès au registre si on a besoin. c'est ça en fait l'objectif. C'est vraiment ça. Donc, je remets la promo. Vous avez le lien derrière pour pouvoir aller voir si vous souhaitez. Et puis, si vous avez des questions, je voudrais peut-être terminer sur ça, Fred, parce que si vous avez des questions en complément du webinaire, n'hésitez pas. Je ne sais pas comment, Fred, on pourra faire pour avoir des... pour pouvoir répondre aux questions. peut-être collecter les questions qui reviennent le plus pour qu'ensuite on puisse faire, je ne sais pas, une forme de FAQ ou que je puisse... que les gens puissent me contacter. Enfin, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place à l'issue ? Normalement, à la fin du congrès, on proposera justement un questionnaire avec plein d'informations sur les thématiques. Donc, je pense que ce serait intéressant aussi après de vous le faire passer aussi sur le système peut-être ciblé par thématique, les laboratoires, les partenaires juridiques et tout ça vraiment ciblé là-dessus justement pour pouvoir après récolter ces questions et puis te les transmettre et puis voir après ce qu'on pourrait faire. Mais une fac, ça pourrait être super intéressant. Oui, je pense que c'est... Moi, j'aime bien ces histoires de FAQ parce que ça permet de retrouver les principales questions qu'on peut se poser. On sait qu'au niveau juridique, il y a des questions qu'on se pose. et puis alors après, évidemment, moi je réponds, les gens me contactent beaucoup par mail et je réponds. Je réponds, je prends du temps pour répondre aux gens. donc voilà, si vraiment pour vous, il y a une question importante que vous vous posez et que vous souhaitez avoir mon retour, contactez-moi par mail et puis après, soit je vous réponds tout de suite par mail, soit il y a besoin d'une étude particulière et puis on se prend 30 minutes, on se prend un moment pour échanger et puis pour voir comment je peux vous aider. Voilà, tout simplement. Après, je dirais aussi de vous suivre aussi, de te suivre sur les réseaux sociaux aussi parce que tu proposes quand même pas mal l'atelier avec d'autres partenaires aussi sur de différentes thématiques. Donc des fois, ça peut être assez intéressant aussi de te voir. Voilà, tu parlais tout à l'heure de la vidéo justement sur les RGPD que tu proposais sur ta chaîne YouTube et aussi, je sais que, voilà, moi je repartage surtout sur vous quoi. Très souvent sur mes groupes, tes interventions parce qu'elles sont hyper riches et c'est hyper et des fois ça permet aussi de se dire ah ben là, j'ai aussi une professionnelle qui peut aussi m'accompagner dans mon activité et ça c'est vraiment hyper enrichissant. Bon bah écoute, tant mieux. En tout cas, merci beaucoup Fred et ravi d'avoir fait ce webinaire pour le congrès du SPN. Eh ben, ravi de t'avoir, voilà, d'avoir passé une heure avec toi. C'était super, vraiment super. On attend le haut. Allez, bah à bientôt, bonne fin de journée. À bientôt, oui. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada